Bonjour à vous, bienvenue à cette capsule sur les origines de la maison de thé Camillia Sinensis. Alors aujourd'hui, j'ai la chance de vous raconter un petit peu l'histoire de notre maison de thé, de notre projet. Il faut savoir qu'au début, ça vient en fait de Prague. Mon inspiration au départ vient de cette magnifique ville où en 1997, j'ai eu la chance de voyager et de voir des salons de thé qui vont par le site beaucoup m'inspirer. C'est-à-dire que c'était là-bas, le thé était présenté de manière un petit peu plus asiatique. Je découvrais autre chose que le thé à l'anglaise et à mon retour à Montréal, je me suis dit tiens, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe ici. Alors en faisant le tour, j'ai vu qu'il n'y avait pas grand-chose et je me suis dit tiens, je vais essayer de faire découvrir aux gens une autre façon de boire le thé. C'est comme ça qu'en 1998, le 16 novembre 1998, pour être plus précis, j'ai ouvert le salon de thé sur la rue Émerie dans le quartier latin. Alors c'est un lieu assez différent où c'était très babacou, on pouvait s'asseoir sur les banquettes, tout ça, il y avait des fontaine d'eau, un DJ qui mettait de la musique, on avait aussi des narguilés. Alors c'était toute une autre époque où les gens venaient découvrir le thé, puis aussi relaxer, jaser entre amis. Et tranquillement, pas vite, j'ai fait des belles rencontres. J'ai rencontré notamment Jasmin et François qui, par la suite, sont devenus des partenaires. Donc au début, ils étaient des employés, mais après ça, on est devenus les trois ensemble. On a décidé d'ouvrir la boutique, toujours dans le quartier latin, en 2001. Par la suite, on a notre beau Kevin qui est arrivé, notre anglais, qui s'est joint à l'équipe dans les entours de 2004. Puis avec Kevin, on a ouvert par la suite également le marché Jean Talon, une belle boutique, à Québec aussi une autre. Donc on a décidé d'avoir trois boutiques et de partager comme ça notre passion du thé. À cela, c'est ajouté tranquillement pas vite des sachets de thé qu'on a commencé à faire nous-mêmes avec nos propres machines. On a aussi développé tout un volet de vrac qu'on pouvait distribuer. Et on est devenus comme ça des importateurs, grossistes, distributeurs et détailleurs. Alors, qu'est-ce qui nous distingue à la Maison de Thé Camilla Sinanzil? C'est surtout l'importation. Je vous dirais qu'en 2003, quand on a décidé, moi et Jasmin, de partir en Asie, en Chine pour découvrir le thé, ça a été le début d'une grande aventure en fait. On est partis, moi et Jasmin, sac à dos. On est partis dans les montagnes, tout ça en Chine, découvrir l'été. Il faut savoir qu'à l'époque, on n'avait ni Internet, très peu d'informations sur comment le thé était transformé, d'où il venait exactement. Donc on est allé découvrir ça sur le terrain. On a fait des rencontres merveilleuses. en Chine, à Taïwan, la première année. Par la suite, on a commencé à y aller à chaque année, à chaque printemps, à retourner voir en Chine, Taïwan, par la suite Japon. Kevin qui couvrait aussi l'Inde. Donc chaque année, on allait voir les producteurs, parler avec eux, découvrir comment le thé était fait, transformer d'où il venait exactement, quel type de cultivar ils utilisaient aussi. Donc toutes les choses qu'on est allé chercher, puis découvrir, puis augmenter comme ça notre savoir-faire au fil des ans. Aujourd'hui, après 20 ans à explorer l'Asie, on a plus d'une centaine de producteurs avec qui on travaille, que ce soit donc au Japon, en Chine, mais également en Corée maintenant, au Vietnam, à Taïwan, en Inde, au Kenya, Rwanda, en Colombie aussi. On a des partenaires dans tous ces pays-là avec qui on travaille à chaque année, à développer le lien, puis le maintenir, puis voir avec eux comment on peut améliorer la qualité d'été, puis aussi l'aspect relationnel, donc ce qui nous tient beaucoup à cœur. 20 ans plus tard aussi, pour notre 20 ans, en fait, on s'est fait un projet vraiment merveilleux avec des partenaires indiens. On a décidé d'investir littéralement dans une fabrique de thé. C'est une petite fabrique de thé, mais dans laquelle on peut transformer à peu près toutes les familles de thé. Donc on a équipé le lieu vraiment de machines assez petites, mais versatiles, qui nous permettent de faire du thé blanc, du thé vert, du thé noir, et prochainement, peut-être des Oulongs ou du Pohr. Et on a décidé de faire ça dans le sud de l'Inde, dans les Nélguéries. Et le projet s'appelle le T-Studio. On vous invite à visiter le site pour en savoir plus. C'est un lieu qui est géré principalement par des femmes, donc on a voulu aussi donner le projet dans les mains des femmes de la région, qui opère en fait le lieu et qui le gère également. Et ça marche très bien, la qualité d'été, de mieux en à chaque année. On est très content d'avoir réalisé ce projet. Voilà, c'est la brève histoire de la Maison Té Camélia. Au plaisir!